La percée de Golgurt Le soleil écrasant battait implacablement les étendues désertiques du centre. Baltiro, chevauchant à travers le sable ardent, pressait son destrier pour atteindre rapidement les différentes tribus du nord. Les tempêtes de sable tournoyaient dans le réseau lointain, ajoutant une dimension mystique à cette terre aride. Baltiro s'enfonçait plus profondément dans les terres désolées. Les dunes semblaient se déplacer sous l'effet du vent comme des vagues figées dans le temps. Les tribus du désert étaient réputées pour leur résilience et leur endurance. Ces membres étaient adaptés à survivre dans ce climat hostile. L'an 1993 fut marqué par l'avènement des ténèbres sur les côtes des hommes lézards. Les démons, porteurs de flammes dévorantes, débarquèrent avec des embarcations plus sinistres et des troupes plus nombreuses. Au cœur de cette marée démoniaque se tenait Golgurt, un général démon d'une puissance redoutable. Sa peau d'ébène reflétait la lueur des flammes qu'il avait au pouvoir de maîtriser. Ses yeux rougeoyants lançaient des éclairs de malveillance et ses ailes déployées accentuaient son aura sinistre. C'était lui qui dirigeait les troupes démoniaques, une force dévastatrice guidée par la volonté implacable de Golgurt. Malgré la résistance farouche des hommes lézards, les démons réussirent à s'implanter sur les terres d'Esteryon. Golgurt, avec sa stratégie impitoyable orchestrant chaque mouvement, mena les troupes démoniaques vers l'ouest, semant le chaos sur leur passage. Les tribus des hommes lézards se regroupèrent pour tenter de repousser l'invasion. Mais la puissance démoniaque était trop grande. Les démons, comme une marée noire, remontèrent le désert central. Golgurt, insatiable dans sa soif de conquête, dirigeait les troupes avec une détermination implacable. Alors que Paltiro chevauchait à travers le sable brûlant, les ombres surgirent de l'horizon. Des orques, ces créatures robustes et belliqueuses, émergèrent des profondeurs du désert. Leur visage s'était marqué par la férocité, avec des défenses proéminentes et des yeux étroits. Leur armure, robuste et hérissée de pointe, révélait leur culture guerrière. Leurs traits bestiaux, des narines élargies, leurs cheveux, souvent raides et hirsutes, généralement de teinte sombre, alors du noir de jet au brun terne. Leur peau variant du verre d'olive au marron faussé, couverte de cicatrices de bataille, témoignant de leur proportion au conflit. Une embuscade se déclencha, les orques lançant des cris sauvages en chargeant vers Paltiro. Un combat s'en suivit, mais Paltiro, habile et rapide, parvint échapper à ses assaillants. Sa connaissance du désert lui permit de naviguer habilement à travers les dunes, échappant aux orques frustrés qui hurlaient de rage derrière lui. Après avoir évité l'embuscade, Paltiro accéléra le pas, pressant son destrier dans une course effrénée à travers les sables brûlants. La frontière des Hauts-Elfes se profilait à l'horizon, mais il savait que la menace des démons était déjà là, se répandant comme un feu vorace. Arrivé à la frontière, Paltiro atteignit la lisière de la majestueuse forêt elfique, là où se dressaient les premières structures des Hauts-Elfes. Illumis, le seigneur des Hauts-Elfes, gouvernait depuis la cité d'Iridalor, une métropole dans laquelle Paltiro découvrit pour la première fois des structures d'or et d'argent scintillant sous la lumière magique. Les tours relancées s'élevaient dans le ciel, criant une aura magique qui imprégnait l'atmosphère. Les murailles étaient ornées de motifs elfiques, et la magie imprégnait chaque pierre de la cité. Illumis était un être sage et puissant. Alors que Paltiro s'approchait de la cité, les gardes elfiques méfiants face à un étranger pointèrent leurs arcs vers lui. Illumis, averti de l'arrivée du messager, ordonna de laisser entrer Paltiro. L'émissaire détacha son cheval et s'avança avec humilité vers le seigneur elfique. Illumis, se tenant au sommet d'un escalier de marbre, observa Paltiro avec ses yeux d'argent. Sa voix, mélodieuse et empreinte d'une gravité ancienne, se leva d'un air elfique. Étranger, qui ose franchir nos frontières dans ces temps troubles. Quelle nouvelle apportes-tu à Eri d'alors ? Paltiro s'inclina respectueusement devant le seigneur elfique. Son visage portait les stegmates de son périple. Je suis Paltiro, émissaire des terres du Kanga. Je viens avec un évertissement des plus sinistres. Les démons, porteurs de flammes et de destruction, ont débarqué sur les côtes des hommes-lézards. Ils se sont friés un chemin à travers le désert central et la menace obscure plane sur Vanirium. Illumis, habitué aux temps immémoriaux et aux récits des anciens, clissa légèrement les yeux. Paltiro, malgré sa condition éreintée, dégagea une rare de détermination et de vérité. Le seigneur elfique descendit majestueusement les escaliers et s'approcha de Paltiro. Il posa une main délicate sur l'épaule de l'émissaire. Les échos des conflits résonnent dans la toile magique qui unit nos terres. Tu as bravé bien des périples pour nous avertir, Paltiro. Nous, ô elf, écoutons attentivement les murmures du monde. Ta parole ne sera pas ignorée. Illumis donna alors des ordres pour mobiliser les forces elfiques. Les tours magiques s'illuminèrent et les guerriers elfes, armés de lames étincelantes, se préparèrent à défendre leur terre. Paltiro, épuisé mais empli d'une lueur d'espoir, observa la cité elfique se préparer à affronter les ténèbres. Illumis, conscient du destin qui s'annonçait, prit au sérieux l'avertissement de l'émissaire. Ensemble, ils se tenaient prêts à faire face à la tempête démoniaque qui se profilait à l'horizon. Golgurt, général redoutable des forces démoniaques, avait divisé ses troupes avec une stratégie sournoise. Une partie de son armée s'élança vers le nord du désert, frôlant la frontière des hauts elfes, tandis que lui-même, accompagné de l'autre partie de ses troupes, se dirigea vers le nord-est, prêt à surprendre les elfes des bois. La nuit tombait sur Vanirium, lorsque Golgurt, porteur d'ombre et de flammes, avança avec sa horde démoniaque. Les elfes des bois, méfiants mais inconscients, ne s'attendaient pas à une menace si sinistre. Golgurt, telle une ombre maléfique, s'approcha furtivement. Ses yeux rougeoyants percèrent les ténèbres. Les premiers cris résonnaient dans les frondaisons des arbres. Les elfes des bois, plongés dans leur sommeil paisible, furent réveillés par le rugissement des démons. Les flammes dévoraient les cimes des arbres, et l'obscurité était rompue par la lueur sinistre des démons. Les elfes des bois, agiles et promptes, réagirent rapidement à l'attaque surprise. Les yaïe elfiques, maîtres de l'arc et de la lame, se lancèrent dans la bataille. Cependant, Golgurt, enraciné dans les ténèbres, était un adversaire redoutable. Le général démon, avec son épée de flammes, fendit l'air en direction des elfes. Sa présence était une menace vivante. Et chaque moment de sa lame déchaînait une vague de destruction. Les arbres brûlaient, et les champs des forêts étaient étouffés par les cris de guerre démoniaque. Pendant ce temps, au nord du désert, l'armée démoniaque assiégeait les frontières des hauts elfes. Les murs étincelants de la cité elfique résistaient, mais la magie démoniaque exerçait une pression constante. Les hauts elfes luttaient avec détermination, mais la dualité des attaques démoniaques mettait à l'épreuve leur force et leur résilience. Les deux fronts, nord et nord-est, étaient en proie aux sombres démoniaques. Golgurt, avec sa ruse diabolique, avait orchestré un duel entre les forces de la lumière et des ténèbres. Les destinées de Vanirium étaient suspendues dans l'équilibre précaire de cette guerre, où chaque éclair de l'âme et chaque lueur magique définiraient le sort du monde. Des batailles éclatèrent aux frontières des hauts elfes sur différents lieux. Les démons, porteurs de flammes et de chaos, se déployaient avec une férocité dévastatrice. Plusieurs escarmouches faisaient rage dans les Alluris, forêts bordant le sud des terres elfiques. Les cités majestueuses étaient maintenant enveloppées dans l'ombre démoniaque, la magie des elfes étincelant faiblement dans la nuit. Au milieu du tumulte, Paltiro, le messager héroïque, se trouva pris dans une mêlée. Les démons émergeaient des ténèbres, le cerner. Sa lame scintillait à la lumière des incendies environnants, mais il était seul face à l'ombre dévorante. Les démons, dépourvus de pitié, attaquèrent Paltiro avec une sauvagerie indestructible. Ses compétences au combat étaient admirables, mais face à la magie et la brutalité démoniaque, il ne pouvait résister éternellement. Dans un dernier acte de bravoure, Paltiro est en tête aux démons. Son épée fendait l'air, repoussant ses assaillants. Mais la supériorité numérique était écrasante. Les démons, ni du feu et de l'ombre, convergèrent sur lui. Une lame démoniaque s'abatit et Paltiro tomba. Son destin scellé par les forces de l'ombre. La sinistre nouvelle de la mort de Paltiro se répandit comme un écho sombre parmi les Oelfes. Sa quête pour avertir les peuples de Vanirium de la menace démoniaque avait pris fin dans l'obscurité du conflit. Son sacrifice ne fut pas vain, car les Oelfes, avec leur magie étincelante, redoublèrent des forts pour repousser les démons. Les Oelfes résistaient avec une détermination farouche, déployant des boucliers magiques pour contrer les assauts démoniaques. Les meilleurs parmi les mages elfiques lançaient des sortilèges puissants, éclairant le ciel obscur de lueurs mystiques. La guerre faisait rage et le destin des Oelfes était entrelacé dans une danse mortelle entre la lumière et les ténèbres. Les démons, quant à eux, persistaient dans leur quête de destruction, déterminés à plonger les cités elfiques dans le chaos. Les Oelfes devraient se montrer plus forts que jamais pour faire face à cette menace grandissante et pour honorer la mémoire du messager tombé, Baltiro, dont le sacrifice était devenu le flambeau de leur résistance. Ces attaques à répétition étaient la stratégie du harcèlement mise en place par les démons, des batailles qui perdurèrent pendant plusieurs années. Et en l'an, moins 89, une aube funeste se leva sur les terres reculées des Elfes des Bois. Golgurt, en maîtrise des ténèbres, dirigea une petite troupe de démons éclaireurs vers un village isolé à l'extrême est du continent. La surprise était totale, et les flammes engloutirent le paisible hameau elfique. Le général démon, accompagné de quelques éclaireurs, ne s'arrêta pas là. Longant les côtes est des Elfes des Bois, ils avancèrent silencieusement, telle une ombre rampante à la lisière du monde elfique. Leurs mouvements furtifs et leur capacité à se dissimuler dans l'épaisse végétation des forêts leur permettait de progresser sans être détectés. Arrivé plus au nord des terres elfiques, Golgurt lança un signal de feu depuis la plage. La lueur ardente déchira la nuit. Un avertissement sinistre pour les Elfes des Bois, ce signal déclencha une réponse démoniaque bien plus grande que le petit troupe initial. Une armada de navires noirs émergea des ténèbres de l'océan, voguant vers les côtes elfiques avec une intention maléfique. Les Elfes des Bois, alertés par les flammes à l'aube, se rassemblèrent pour faire face à l'horreur qui s'abattait sur eux. Les démons débarquant avec une férocité dévastatrice déchaînèrent le chaos sur les terres elfiques. Les flammes de l'aube dévoraient les arbres séculaires et les rivières murmuraient des lamentations sous le poids du mal. Golgurt, orchestrant cette symphonie de destruction, avançait avec une détermination impitoyable. Les Elfes des Bois luttaient avec courage, mais la marée démoniaque était trop grande. Les éclaireurs avaient préparé le terrain pour l'arrivée de l'armada, et leurs flammes ne connaissaient pas de répit. La guerre avait atteint les terres les plus reculées, là où la nature elfique prospérait en harmonie. Maintenant, cette terre était en proie aux flammes des ténèbres, et le général démon Golgurt se dressait en maître des ombres, prêt à consumer tout sur son passage. Télérion, au sage vénérable parmi les Elfes des Bois, se tenait au cœur de la tourmente, son regard perçant emprunt d'une sagesse millinaire, observait les flammes qui engloutissaient les terres elfiques. Face à la menace de Golgurt, le maléfique, Télérion prit le commandement de la défense elfique. Les Elfes des Bois, inspirés par la présence rassurante du vieux Télérion, se ralliaient autour de lui. Ses paroles, porteuses de l'ancienne magie des Elfes, semblaient invoquer la puissance de la nature elle-même. Télérion, armé de son arc forgé dans les racines des arbres les plus anciens, se tint prêt à faire face au général démon. Lorsque Golgurt, envoûté par la rage démoniaque, s'avança, Télérion se tint droit, une aura d'ancienneté émanant de sa présence. Les flammes démoniaques se heurtèrent à un éclat d'énergie naturelle, une barrière magique tissée par la volonté du haut sage elfique. Le combat fut une danse entre ombre et lumière. Golgurt, avec son épée de flammes, tenta de percer la défense magique de Télérion. Cependant, le haut sage, agile malgré son âge, esquiva habilement les attaques démoniaques, sa lame résonnant contre l'épée du mal. Télérion, puisant dans les racines de la sagesse ancienne, invoqua les esprits de la forêt. Les arbres eux-mêmes semblaient répondre à son appel, leurs branches entrelacées, formant un bouclier vivant contre les flammes destructrices. La naturelle fit se dresser en défense contre les ténèbres démoniaques. Dans un éclair de génie, Télérion concentra son énergie dans une flèche unique, taillée dans le bois sacré. Il banda son arc avec une force qui transcende le temps, et la flèche fila dans les airs, traçant une trajectoire divine vers Golgurt. Le projectile magique atteignit le général démon en plein cœur. Une lueur éblouissante se répandit. Une fusion de lumière elfique et de ténèbres démoniaques. Golgurt, touché par cette force hybride, poussa un rugissement de douleur. Son essence démoniaque se dissipant dans les airs. La défaite de Golgurt déclencha une réaction en chaîne parmi les forces démoniaques. Les démons, privés de leur chef charismatique, furent pris de confusion. Les elfes des bois, portés par la victoire momentanée, lancèrent une contre-attaque vigoureuse, repoussant les démons hors de leur terre. Télérion, le héros vaillissant, resta au centre de la clairière dévastée, contemplant la victoire éphémère. La menace des démons avait été repoussée, mais les cicatrices de la forêt elfique restaient. La nature, cependant, était résiliente. Et avec le haussage Télérion comme guide, les elfes des bois préparèrent leur terre à de nouvelles épreuves, conscients que l'ombre ne cesserait jamais complètement de planer sur Vanirium. Sous-titrage Société Radio-Canada